Si tu es un bon Camerounais qui se respecte, au moins une fois dans ta vie, tu as dû voir cette publicité. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu l'expérience de toute une vie, de toute ma vie. Alors, je lui ai donné mon nom, Kadibir. Il a fallu du temps. L'industriel Camerounais qui se cache derrière la marque de bière Kadibir s'appelait Monsieur Feu Kadhi de Fosso, qui était l'un des premiers industriels Camerounais, mais aussi et surtout l'un des Camerounais les plus riches que le monde ait connu. Avec une fortune estimée à plus de 125 milliards de francs et francs. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la biographie de l'un des industriels Camerounais les plus prospères au monde, Monsieur Feu Kadhi de Fosso. Mais avant de continuer, je t'invite du moment à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer si il clenche les notifications. C'est ce que j'ai fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont juste être énormes et qui vont t'enrichir, t'inspirer davantage. Une fois que c'est fait, on peut continuer, you know. Pour la petite histoire ma personne, Feu Kadhi de Fosso est né vers 1923 dans la ville de Banasiti dans l'ouest Camerounais. Il est issu d'un foyer polygamique dont le père comptait une trentaine d'épouses avec en son natif une centaine d'enfants. Kadhi de Fosso est d'ailleurs le fils uni de sa mère qui, pour des raisons qu'on ignore, avait donné naissance avant lui à plusieurs enfants dont aucun n'a survécu. C'est d'ailleurs à cette triste histoire que Kadhi de Fosso doit son nom, Kadhi, qui signifie en fait en langue banane. Je ne sais pas. Pour essayer de dire, je ne sais pas s'il va survivre. Heureusement, Kadhi va survivre et derrière la vie, sa mère va donner naissance à deux filles, dont une va décéder à l'âge de l'adolescence. Et avec l'autre, Kadhi de Fosso va avoir une relation fusionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kadhi de Fosso détestait aller à l'école. Il préférait aller chasser les rats au champ plutôt que d'aller à l'école. Un événement triste va se passer dans leur vie, c'est que le toit de la case de sa mère va s'effondrer. Et Kadhi de Fosso va décider de son propre chef de reconstruire le toit de sa mère. C'est donc à cause de cet événement, Kadhi de Fosso va décider de se rendre dans la ville de Douala Capital Économie. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est si à point de se faire de l'argent. Une fois dans la ville de Douala, Kadhi de Fosso va faire quelque chose de tout bain. Il va directement se lancer dans le commerce. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre avec les grèques et il va prendre la marchandise grèque qui va les revendre. Et ensuite, remercer une partie de l'argent aux grèques et garder une partie pour lui. Mais dans sa tête, il savait déjà qu'il voulait se lancer dans les affaires. Donc, il va économiser son argent au fur et à mesure. Mais il va aussi et surtout se servir d'un levier d'enregistrement hyper puissant que la tontine. Donc, grâce à la tontine, il va réussir à ouvrir sa première boutique. Dans cette boutique, il vendait tout ce qui se vendait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, grâce à cette boutique-là, il va réussir à se faire suffisamment d'argent. C'est à quel point de se marier. Et il va s'installer avec son épouse dans le quartier Bana, dans la ville de Douala. Dans ce quartier-là, il va faire la connaissance de beaucoup d'autres ressortissants de la ville de Bana. Avec qui, ils vont s'associer. Et ils vont décider que comme leur village n'est pas très bien nanti, et bien, ils vont décider d'enrichir leur village. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont sélectionner les enfants prometteurs ressortissants de la ville de Bana. Et ils vont les envoyer faire des études en Europe. C'est si avec, pour idée, qu'une fois qu'ils vont finir leurs études, ils vont revenir au Cameroun pour travailler avec eux. En 1952, M. Fokadi de Fosso fait déjà partie de la classe bourgeoise. C'est si à quel point qu'il réussit même à acheter une voiture à sa femme. Et sa femme, à cette époque-là, elle a la seule femme noire à posséder une voiture dans la ville de Doida. Donc, pendant que les gens disaient que l'Afrique est pauvre, pendant que les gens étaient là et se plaignaient, et bien, il y en a qui se faisaient déjà de l'argent. Pour ainsi dire, partout où il y a des gens, il y a de l'argent. Donc, c'est à chacun de savoir tirer son épingle du jeu. Et Kadi de Fosso a très bien su comment s'y prendre. Donc, il y a cette chose qui va se passer. Et en 1959, il y a Pierre Castel, le fondateur de la marque de Pierre Castel, qui débarque au Cameroun. Mais il manque une chose. Ce sont des distributeurs pour ses caisses de vin. Et donc, Kadi de Fosso a un bon opportuniste, va saisir cette opportunité-là et va devenir le distributeur de Pierre Castel. Je me plaisante, il va se très vite se rendre compte que le marché camerounais est en train de se faire envahir par les grands groupes étrangers. Et très vite aussi, il se rend compte du fait que s'ils veulent pouvoir les concurrencer, il va falloir qu'il s'associe avec ses frères ressortissants de la ville de Bannes. Parce que, personne ne fait fortune seul. C'est donc comme ça qu'il va s'associer avec Pozo Victor, avec M. Nguyen, qui a d'ailleurs écrit un excellent livre qui s'intitule « À la mesure de mes pas » dont je te parlerai dans une vidéo ultérieure. M. Nguyen, qui est aussi l'un des plus riches hommes d'affaires camerounais à l'instant où je te parle. Il va donc créer avec son ami Paul Monté les établissements Kadi qui est en fait la première association africaine de grande interview à cette époque-là et ils sont spécialisés dans la négoce. Petite chose à préciser, Kadi Defoso n'avait pas appris la négoce à l'école. Il a appris dans le tas et l'histoire raconte même que c'était un excellent négociateur. Kadi, tu m'as dit en offre que pour toi, c'est l'un des meilleurs négociateurs au monde. C'est le Père Kadi, je n'essaierai de dire. Si nous étions dans un environnement où véritablement on prend ces hommes au sévire, c'est des bibles, c'est des manuels scolaires qu'on aurait pu bâtir sur la base de leur expérience professionnelle. Je pense que quelqu'un comme Kadi, on aurait pu avec lui modéliser ces pratiques professionnelles et les enseigner dans les écoles. Et je peux dire que Kadi, sur le plan de la négociation particulièrement, était un modèle. Et je pense même que c'est l'un des plus grands négociateurs du monde. Il marchandait tout. Même dans les grandes surfaces où tu ne peux pas te douter qu'on marchande, quand lui il allait, il dit je paye cash donc marchandons et il marchandait et à chaque fois il gagnait. Malheureusement, les établissements Kadi vont couler parce qu'il va subir un violent détressement fiscal. Mais bon, derrière chaque échec, se cache en fait le germe de la réussite. You know. De ma personne, Kadi de Fosso, certes, il n'est pas allé à l'école mais il était bien conscient de l'importance de l'école. Donc, il va décider d'offrir à ses enfants la vie que lui n'a pas pu mener. Donc, tous ses enfants, il va choisir les meilleures écoles à l'étranger pour que ses enfants aillent faire les meilleures études possibles mais toujours avec l'idée qu'une fois qu'ils auront obtenu l'équipe, ils doivent revenir au Cameroun pour travailler dans l'entreprise qu'il a construit pour eux. Parce que pour Kadi, il était hors de question que l'un de ses enfants fasse autre chose que le business, que le commerce, que les affaires. en 1960, il souffle de la décoronisation en Afrique et au Cameroun en particulier et donc, Kadi Defoso, une fois de plus, a un bon opportuniste. Il va aller voir ses amis expatriés, il va aller faire une proposition tout ceci en sécurité. Si jamais, il souhaite partir du Cameroun et revendre la vieille immobilier, qu'il n'hésite pas à le contacter et ça ne va pas louper, ils vont le contacter et Kadi Defoso va acheter en masse. Il va acheter mais pas n'importe quel vieille immobilier, il va uniquement acheter les biens immobiliers qui ont beaucoup de valeur situés dans les quartiers les plus huppés du Cameroun. C'est donc comme ça que Kadi Defoso devient le numéro 1 en ce qui concerne l'immobilier au Cameroun. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va aussi investir dans l'immobilier en 1967 à Paris. C'est parce que tu vois une peste que je veux dire le gars, c'est un gars qui avait feu. Et là, il se rend compte que en fait, dans la boulangerie, il y a encore beaucoup de thunes à se faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va investir dans la boulangerie. C'est donc comme ça qu'ils vont de la première boulangerie industrielle après la DPC à Douala. Et dans cette boulangerie, en fait, il y avait pour obligation que chacun de ses enfants ils travaillent pendant les congés. Donc, même ceux qui étaient partis étudiant l'étranger pendant les vacances ils ne voulaient rien savoir. Il fallait que tous viennent travailler dans la boulangerie. Ils se frotter un peu au monde du business. Par la suite, le marché du café cacao a le bas en poule. Donc, Kadi Defoso une fois de plus, il va se positionner dans ce marché-là et il va décider d'exporter lui aussi du café cacao mais son succès dans le domaine de l'export du café et du cacao il le doit à une chose précise c'est le fait qu'il se levait à 3h du matin. Oui, tu avais compris. Le monde appartient à ce qui se lève tôt. En gros, pendant que les autres hommes d'affaires attendaient 6h-7h du matin pour aller négocier les prix du café cacao auprès des agriculteurs, Kadi Defoso il se levait à 3h du matin pour aller rencontrer les agriculteurs et acheter de la marchandise pour le bar. Du coup, quand c'est qu'il y avait une mentalité de salarié se levait à 7h pour aller voir les agriculteurs, Kadi Defoso était déjà passé. C'est parce que vous avez vu ce que je vais dire. Une fois de plus, Kadi Defoso ne va pas s'arrêter parce que c'est un gars qui a fait faire parce qu'en 1972 il va mettre sur pied sa propre brasserie appelée UCB. Oui, il va faire ça. C'est lui qui est derrière UCB qui est la première société brasicole du Cameroun. En fait, d'où germe cette idée ? Kadi Defoso était déjà actionnaire dans une brasserie en France. Et donc, un jour, pendant son séjour en France, il va faire un tour dans cette brasserie-là et il s'est dit tiens, mais il y a quelque chose à faire avec ça au Cameroun. Et donc, il retourne au Cameroun et monte UCB. Sachant qu'à cette époque-là, la BGIT était une société française était la société qui devinait le monopole en ce qui concerne la production de bière au Cameroun. Donc, entre les deux, ça va être une guerre. Oui, ma personne, c'est la guerre. Ça ne va pas être la guerre finalement, Kadi Defoso, un papier nationaliste doit remporter cette guerre. Et d'ailleurs, l'un des produits phares pour les connaisseurs de UCB c'était le jus de Pamplemousse. Franchement, ma personne, la biographie de ce monsieur m'a juste bluffé parce que même après avoir fait tout ça, il ne va pas non plus s'arrêter là. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rendre compte que son voisin Adwala fait fortune dans le cinéma. Il se rend compte que les salles de cinéma sont tout le temps pleines. Là, je dis tiens ! Là, encore, il y a de la guerre à se faire. C'est donc comme ça qu'il décide d'investir dans les salles de cinéma. C'est comme ça qu'il crée le Capitone, il crée le cinéma Avia et il va racheter le cinéma Le Pourri qui était Adwala. Il va d'ailleurs avoir en son article plus de 17 salles de cinéma au Cameroun. Et, tu te entends qu'il parce qu'il avait une autorité tellement importante à tel point qu'il a réussi à faire venir au Cameroun la crème du show business à cette époque-là. Il a fait venir Claude François, il a fait venir Johnny Hallyday, il a même fait venir Gainsbourg au Cameroun. On s'écoutait déjà à quel point le mec était puissant. Et pourtant, il n'a pas appris le business à l'école. Donc, vous dites qu'on vient de croire que c'est avec l'école qu'on devient riche-là. Allez écouter sa biographie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, petite précision, à cette époque-là, Kaji Defoso c'était le seul noir à posséder des salles de cinéma au Cameroun. Un business en tenant un autre, Kaji Defoso grâce à ses salles de cinéma va décider de faire ce qu'on appelle une vente croisée parce qu'en vendant des places de cinéma, il va aussi proposer aux différents clients des glaces micro. Oui ! Et il va se faire un maximum de thunes avec ce business de vente des glaces micro. Et donc, en côtoyant son fournisseur, il se rend compte que le business des supermarchés c'est un business très rentable et il se trouve qu'à ce moment-là, le monde du cinéma est en train de couler parce qu'il y a la télévision qui arrive au Cameroun. C'est donc comme ça qu'il va se lancer dans le business des supermarchés et mettre sur pied le premier supermarché quand on est appelé KD Square City Aldoala qui aujourd'hui est en partenariat avec Superbu. Ceci dit, entre l'exploitation de café, cacao, l'importation de produits étrangers pour le cinéma, les glaces micro, le supermarché et tout, KD Fosso devient le numéro 1 en ce qui concerne l'import au Cameroun. Mais il ne va pas s'arrêter là parce que dans sa tête, il voulait prouver aux expatriés que ce qu'il pouvait faire, les Camerounais aussi étaient à même de le faire. C'est donc ce qui l'amène à vouloir concevoir sa propre compagnie des ports-exports parce qu'il avait marre de voir toujours les Camerounais dans les ports juste pour servir de transporteur. Mais ça, ça va être très compliqué pour lui. Et dans la même folie aussi, il y a Bouloré qui arrive au Cameroun. Et entre les deux, ça va être une grosse guerre parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on remette la gestion des ports de Douala à la société Bouloré parce qu'il estimait que c'était créé un gros manque à gagner au Camerounais mais aussi et surtout qu'il estimait qu'il y avait des Camerounais suffisamment compétent pour pouvoir gérer ce port-là. Donc, ceci montre en fait tout le nationalisme, tout l'amour que M. Kadji de Fosso avait pour le Cameroun. Malheureusement, cette guerre-là, il va la perdre. Mais bon, comme je te l'ai toujours dit, derrière chaque échec, se cache en fait le germe de la réussite. Donc, Kadji ne va pas se laisser abattre parce que dans la folie, il va mettre sur pied sa bière qui porte son nom appelée Kadji Bière. Il a fallu du temps. Et avec cette bière, il va faire fortune. Il faut noter que Kadji c'était un fanatique des tontines parce que la tontine, c'est l'un des leviers d'enregistrement plus puissants adaptés au contexte africain. Je vais d'ailleurs faire une petite vidéo là-dessus. Je te mets le lien dans la description. Je t'invite directement à aller la regarder parce que tu vas te rendre compte du coup, il y a énormément d'argent à se faire à partir d'une tontine. Donc, Kadji Bière appartenait à une tontine qui générait chaque mois 300 millions de francs parce que chaque participant cotisait à hauteur de 2 millions. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire dans cette tontine ? Il va se rendre compte qu'il y a de plus en plus des agressions et bien, ce qu'il va faire c'est qu'il va ouvrir un compte en banque et il va dire que désormais, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller verser l'argent dans ce compte en banque et vous ne viendrez à la tontine uniquement qu'avec le reçu de versement. Et en le faisant, il va bien faire savoir aux différents agresseurs qu'il n'y a pas d'argent à la tontine que désormais, si il vient de les agresser, tout ça, avant qu'il pourra repartir, ça sera juste avec des reçus. C'est donc comme ça qu'il a pu entraver les agressions pendant les tontines. Parce que vous savez qu'il ne savait pas par rapport à la tontine à fait, chacun dit avec son argent et qu'il est et on cotise. C'est parce que je ne sais pas pas ce que je disais. Enfin bref. Donc, ensuite, il va se dire tiens, il y a peut-être une business à se faire avec cette histoire de tontine. C'est donc comme ça qu'il va décider de mettre sur pied la première société d'assurance au Cameroun. En fait, dans ces sociétés-là, les actionnaires étaient encore les membres de la tontine. En gros, les bénéfices générés par la tontine et bien, chaque membre engarrait ces bénéfices-là pour pouvoir mettre sur pied cette société d'assurance-là. C'est vrai, jusqu'ici, je n'ai parlé que du volet business, business, business. Mais en ce qui concerne le volet familial de M. Kaji Defoso, c'était quelqu'un qui était très famille et comme je te l'ai dit, il avait une relation très fusionnelle avec sa soeur. C'est à quel point qu'il a récupéré les 7 enfants de sa soeur pour les élever et les a envoyés en Europe pour qu'il poursuivit ses études. Et à chaque fois qu'on lui demandait combien d'enfants il avait, il disait qu'il avait 14 dont 7 enfants de biologie et les 7 enfants de sa soeur. Donc, il ne faisait pas de distinction entre ces enfants et ceux de sa soeur. Donc, en fait, ça, c'est un peu une logique africaine que je pense qu'on devrait concerner même si des fois, il y en a certains qui abusent parce que des fois, c'est un point des enfants en espérant que ce soit quelqu'un qui s'en occupe. Ça non plus, je ne trouve pas ça correct. Mais M. Gadi Defozzo, c'est quelqu'un qui était très famille. C'est à tel point que même ses petits-enfants, il s'assurait que chacun de ses petits-enfants parle la langue banane. Moi aussi et surtout, chacun d'entre eux qui avait fait ses études en Europe, il les appelait constamment pour les faire comprendre une fois que leurs études se seraient famille, il fallait qu'ils reviennent travailler dans la société qu'il a conçue pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième génération de Gadi Defozzo. Et pour la petite histoire, l'un de ses fils a justement suivi la logique de son père et a mis sur pied la KSA Gadi Sport Academy. C'est en fait un centre de formation qui a venu à être beaucoup de grands footballeurs camerounais, notamment Samuel Eto'o, Pierre Moukandjo, Pignan, Aurélien Chejo, Nubia et bien d'autres. On s'écoutait dire à quel point dans la famille ils étaient multidisciplinaires, ils touchaient un peu à tout, partout où il y avait l'argent, ils mettaient la main là-bas. Et comme le dit un grand penseur, pendant que beaucoup sont là, ils pleurent, ils voient les marches, ouais, machin, Paul, il y a de l'argent, et bien il y en a qui se font de l'argent partout où il y a des hommes avec un tâche. Il y a de l'argent à recevoir. Et comme le dit Uri Schengeng, les gens n'ont pas du mal à acheter. Il faut juste que tu leur donnes les raisons d'acheter. Ça, c'est ton job. Donc, malgré tout le succès que M.Kate Defozzo a pu connaître, c'est quelqu'un qui est resté très attaché à sa culture, à son village Banna. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Oui, parce que il a pu doter son village de marché, il est devenu maire de Banna et il a construit avec son propre argent la mairie de Banna. Il a même doté Banna d'une église, il y a juste un bijou. C'est pour que tu comprennes un peu que le gars, malgré tout ce qui pouvait se passer, malgré toute la réussite qu'il a connu, il est resté très attaché à ses origines et c'est hyper important pour beaucoup. Donc, voilà ma personne, en gros, le résumé de la biographie de ce monument qui est Kadhi de Fosso. C'est ce qui dit ma personne. S'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiens de cette histoire, c'est que ma personne, partout où il y a les autres, il y a aussi de l'argent à se faire. Donc, ne reste pas là à te plaire de machin un truc. Non, Kadhi de Fosso n'est pas allé à l'école. Il a tout fait dans le tas. Il a pris dans le tas. Ça ne lui a pas empêché d'emprocher des gens qui sont à l'école, qui ont fait beaucoup d'alléduire. C'est parce que tu me dis ce que je veux dire. Donc, voilà ma personne ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si jamais il y a un mentor que tu aimerais que j'aborde en particulier, fais-le-moi savoir en commentaire. Et je m'avais dit un merci à Emmanuel tout au moins parce que c'est lui qui m'avait suggéré de faire ce résumé ici. Et ça m'a permis de fouiller un peu et j'ai trouvé l'oeil juste impressionnant. Je te mets en description le lien qui va te conduire à la vidéo source qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Je te mets mon numéro si jamais tu veux continuer à me suivre sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse les points d'accepter de tes questions. Si j'avais déjà des suggestions à me faire, c'est si tu m'aperçois. J'espère que cette vidéo t'aurait été dit. C'est le cas. En lien ça, je te donne un jour à ma prochaine vidéo. Je m'en parle.